RMC, Bourg d'Indirect, arrêt sur info. Il est 6h25, notre arrêt sur info, avec Mathieu Rouault. Les mesures pour les jeunes. Je vais revenir sur ce qu'a décidé à annoncer hier Manuel Vaz, des mesures qui coûteront entre 400 et 500 millions d'euros par an à l'État. 500 millions d'euros par an à l'État pour les jeunes. Parmi ces mesures, Mathieu Rouault, la prolongation des bourses accordées aux jeunes d'origine modeste. En général, quand on a une bourse, c'est qu'on est d'origine modeste. Et vous savez que jusqu'à maintenant, elles étaient accordées et elles s'arrêtaient dès que le jeune obtenait son diplôme. Et bien à partir de la rentrée de septembre, chaque diplômé pourra demander la prolongation de sa bourse. Pendant 4 mois, Matignon estime que ça bénéficiera à 126 000 jeunes. Et puis les bourses pour les lycéens seront aussi revalorisées, plus 10% pour atteindre près de 700 euros par an en moyenne. Oui, 700 euros pour l'année. Deuxième objectif de ces mesures, améliorer l'insertion professionnelle des apprentis et des élèves, des filières techniques. Alors là, on aura 2000 places supplémentaires ouvertes en BTS, dans des spécialités en lien direct avec un métier d'avenir. Il y aura aussi des quotas réservés aux bacheliers des filières technologiques qui veulent étudier en IUT. Et puis pour les apprentis, il est question d'augmenter leur salaire à partir de 2017. Une augmentation, nous dit-on, qui sera entièrement compensée par l'État, qui va consacrer une enveloppe de 80 millions d'euros à cette mesure. Oui, mais attention, les apprentis les plus jeunes seront augmentés. Entre 16 et 20 ans. Voilà. Dernière mesure qui fait débat, la surtaxe des CDD. On en avait déjà beaucoup parlé ici, dans le cadre de la loi El Khomri. Manuel Valls l'a confirmé. Chaque CDD sera plus lourdement taxé. En clair, le patron qui embauche en CDD paiera plus de cotisations à l'assurance chômage. Mais le barème n'est pour l'instant pas fixé. Manuel Valls a confié le soin aux partenaires sociaux de décider. Et ça fait beaucoup de bruit, ça rend fou d'orage. Le patron, par exemple, de la CGPME, qui parle d'un coup de poignard dans le dos à 7h10, il sera là. Le président de la CGPME, François Asselin. Nous reviendrons sur cette surtaxation des CDD. Pourquoi ne pas détaxer, moins taxer les CDI ? Moi, ce serait pas mal un bonus-malus. Ça fait moins d'argent dans les caisses de l'État. Le calcul est vite fait. Mais je suis d'accord. Ça ferait peut-être plus d'emplois. 6h20, la caisse de l'État ou de l'UNEDIC, qui paie les allocations chômage. Il est 6h27. Il est 6h27. Il est 11h10. 1h10.